Qu'est-ce qui peut bien survivre dans l'espace ? Eh bien, pour commencer, les humains en sont capables. En tout cas, s'ils ont une bonne combinaison spatiale. La combinaison spatiale est absolument indispensable dans le vide de l'espace. Sans elle, tu devras rester à l'intérieur du vaisseau ou d'une éventuelle habitation modulaire sur la Lune ou sur Mars. Actuellement, la NASA n'a que quelques anciennes combinaisons spatiales prêtes à être utilisées en dehors d'un vaisseau comme la Station Spatiale Internationale. La mission Artemis de la NASA sur la Lune prévoit la conception de nouvelles combinaisons pour les hommes et les femmes. Elles disposent d'un budget d'un quart de milliard de dollars pour celles-ci. Ces nouvelles combinaisons sont beaucoup moins encombrantes que les anciennes et beaucoup plus tendances. Mais quelles créatures autres que les humains peuvent vivre dans l'espace ? Trois animaux ont déjà été envoyés dans l'espace et ils sont tous rentrés sains et saufs. Est-ce que ça compte ? Deux chiennes, Belka et Strelka, ont passé une journée à l'intérieur d'un vaisseau spatial russe en 1960 et sont devenus des stars à leur retour. Les Etats-Unis ont lancé un chimpanzé comme Ham pour un voyage de 16 minutes dans l'espace sachant que l'espace commence à 100 km au-dessus du niveau de la mer et il ne faut que quelques minutes à une fusée pour y arriver. Ham, qui portait une combinaison spatiale, s'est admirablement acquitté de toutes ses tâches en appuyant sur des boutons et il est honoré dans l'International Space Hall of Fame d'Alamo Gordo au Nouveau-Mexique. Mais de façon plus concrète, les tardigrades peuvent vraiment survivre dans l'espace. Les tardigrades, ou oursons d'eau, comme on les appelle souvent, sont bruns et ressemblent à de minuscules grizzlies. Ils sont parmi les animaux à pattes les plus petits et ils en ont 8. La plupart des espèces de tardigrades n'ont pas d'yeux, mais certaines en ont. Il est possible de voir les oursons d'eau avec une bonne loupe car leur taille moyenne est d'environ 1,5 mm. Asperge un peu d'eau sur de la mousse et ils sortiront. Ils peuvent marcher à environ une longueur de corde par seconde et courir à environ 2 longueurs de corde par seconde. Les œufs de tardigrades sont plus faciles à repérer car ils sont d'un blanc éclatant. L'Agence Spatiale Européenne a emmené des oursons d'eau dans la Station Spatiale Internationale et les a laissés dehors pendant 10 jours. Et ils ont survécu, sans air, sans eau, dans un vide quasi total avec des radiations solaires nocives ainsi qu'un froid et une chaleur extrêmes. Dans des conditions pareilles, les tardigrades peuvent compter sur leur exosquelette pour les protéger. Lors de tests en laboratoire, cet exosquelette a pu résister à une pression immense de plus de 6000 bar. C'est une sacrée combinaison spatiale. Les oursons d'eau ont même été congelés pendant 30 ans. Et lorsqu'ils ont été réchauffés, ils se sont ranimés et étaient toujours capables de se reproduire. Alors que nous recherchons la vie dans l'espace et que nous explorons Mars, ces formes de vie extrêmes deviennent essentielles à comprendre. Si les tardigrades peuvent survivre littéralement à toutes les conditions environnementales, pouvons-nous conclure que la vie peut se trouver partout dans l'espace ? Les extrémophiles sont des formes de vie qui vivent dans des conditions extrêmes comme celles que pourraient avoir d'autres planètes. La grotte de Mauville, en Roumanie, est l'un de ces endroits qui pourraient tout aussi bien se trouver sur une autre planète. Toute la vie sur Terre, à la surface de la Terre du moins, est à base de carbone. Cela signifie que les atomes de carbone agissent un peu comme des blocs de Lego universels auxquels les atomes d'hydrogène, d'oxygène et d'azote se connectent pour former les molécules dont sont constituées les cellules des organismes vivants. Mais pas dans la grotte de Mauville. Elle a été fermée hermétiquement il y a au moins 2,5 millions d'années. L'eau qui perle à travers la roche calcaire a formé un lac dans la grotte. Un mélange de sulfure, d'hydrogène, toxique et corrosif et d'ammoniaque. Qu'est-ce qui pourrait bien vivre dans une soupe aussi toxique ? Réponse. Des formes de vie à base de soufre. Un système écologique entier, sans lumière ni photosynthèse existe à l'intérieur de la grotte Mauville. La chaîne alimentaire est basée sur la chimiosynthèse, des micro-organismes qui mangent des produits chimiques à base de soufre. 33 espèces de créatures à base de soufre ont été découvertes vivant dans l'environnement hostile de la grotte Mauville. Crevettes, scorpions, millepattes, escargots, etc. La grotte Mauville est un monde extraterrestre profondément enfui dans le sol, rempli de formes de vie à base de soufre. Si de telles créatures existent sur Terre, que pouvons-nous espérer trouver dans l'espace ? Des bactéries. Les bactéries forment la base de la chaîne alimentaire. Et il a été prouvé que les bactéries pouvaient vivre dans l'espace de même que les champignons. Dans les années 1980, les cosmonautes de la station spatiale Mir se sont plaints que quelque chose poussait à l'extérieur des fenêtres de la station et bloquait leur vue sur la Terre. Après inspection, il s'est avéré que c'était des bactéries et des champignons. Les fenêtres faites de quartz étaient endommagées et affaiblies par ce qui poussait à la surface. On a également découvert que des champignons mangeaient le cuivre de certains câbles et que de la moisissure se développaient à certains endroits de l'extérieur de Mir. La station spatiale était littéralement attaquée par des micro-organismes. Les scientifiques ont pris cela très au sérieux et ont commencé à enquêter. Il semble que dans un environnement stérile comme l'espace, les bactéries sortent de leur cachette lorsqu'il n'y a pas d'autres micro-organismes. Le rayonnement cosmique pourrait même les aider à muter et à s'adapter à l'environnement spatial. Les bactéries semblent se développer encore plus vite dans l'espace que sur Terre. Des années plus tard, les États-Unis ont décidé de mener une expérience sur les bactéries dans la Station spatiale internationale. Ils ont tendu des roches de diverses bactéries et les ont placées à l'extérieur de la Station spatiale. Certaines bactéries n'ont pas survécu aux conditions difficiles de l'espace, mais beaucoup y sont parvenues. Une souche appelée OU20 a même survécu pendant plus d'un an et demi à l'extérieur de l'ISS. Le Japon a également fait une expérience bactérienne sur la Station spatiale internationale. A l'extérieur du module japonais Kibo, le bras robotique de Kibo a placé trois panneaux avec la bactérie Dainococcus radiodurant, ou D-radiodurant. Pour faire court, elle a survécu dans l'espace extérieur pendant trois ans. Le scientifique principal de l'expérience japonaise a calculé que la bactérie pouvait vivre jusqu'à huit ans dans l'espace. C'est assez long pour faire quatre voyages aller-retour vers Mars. Cela soulève quelques questions intéressantes. La vie aurait-elle pu arriver sur Terre depuis Mars, dans une roche spatiale ? Et plus précisément, une bactérie infectieuse aurait-elle pu arriver sur Terre dans une roche spatiale ? Soudain, ce qui n'avait été envisagé que dans les livres et les films de science-fiction, faisait désormais l'objet d'un examen scientifique poussé. Et puis, il y a eu le météore de Mars. L'Antarctique est le meilleur endroit pour trouver des météores, car le continent est recouvert de glace. La glace de la région d'Alan Hills, en Antarctique, est maintenue par la configuration de la montagne environnante. La glace ici est sublimée, ce qui signifie qu'elle s'évapore sans jamais devenir liquide, mais en se transformant directement en vapeur. En se sublimant, la glace de la région d'Alan Hills expose tous les météores qu'ils l'ont frappés pendant plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Les chasseurs de météores se déplacent en motoneige et les ramassent avec des pinces sans jamais les toucher pour éviter de les contaminer avec des bactéries humaines. Ils mettent les météores dans des sachets, les numérotent et enregistrent l'emplacement et tout autre fait pertinent concernant le météore. C'est ainsi qu'a été trouvé le météore ALH 84001, aussi appelé le météore de Mars. Comme la Terre est frappée par environ 17 météores par jour, sur des milliers d'années, les chiffres s'additionnent. Presque chaque endroit du monde a été frappé par un météore à un moment ou à un autre. À 11 ans d'intervalle, deux maisons de la même rue, à Weavers Field, dans le Connecticut, ont vu leur toit perforé par des météores d'un demi-kilo. Mais seuls quelques rares météores proviennent de Mars. À ce jour, 126 météores ont été identifiés comme provenant de la planète rouge. ALH 84001 venait de Mars. Les scientifiques le savent car les États-Unis ont fait atterrir une sonde sur Mars et y ont échantillonné des roches et la composition de l'atmosphère. ALH 84001 contenait les mêmes gaz que l'atmosphère de Mars et une composition chimique similaire à celle des roches. Mais le météore contenait aussi quelque chose d'autre, une forme de vie fossilisée. Il y a eu beaucoup de débats pour savoir si le minuscule objet à l'intérieur d'ALH 84001 était ou non une forme de vie bactérienne fossilisée, ou plutôt un dépôt chimique. Mais les études menées à bord de la Station Spatiale Internationale confirment que les bactéries peuvent vivre pendant une longue durée dans l'espace. Il est donc tout à fait possible que certaines bactéries fassent le voyage vers la Terre depuis Mars dans un météore. Le rover américain d'exploration martienne, Perseverance, a récemment trouvé des molécules organiques à l'intérieur des roches de Mars. Ces molécules organiques sont composées de carbone et d'hydrogène. Avant 2030, date à laquelle les échantillons seront rapportés sur Terre, on ne saura pas si ces molécules organiques ont été produites par des organismes vivants ou simplement par des réactions chimiques. La recherche de la vie sur Mars est en cours. Mais Mars n'est pas le seul endroit du système solaire qui pourrait abriter la vie. Europe, la lune de Jupiter, est aussi une candidate sérieuse. Entièrement recouverte de plusieurs kilomètres de glace épaisse, Europe pourrait avoir un océan d'eau salée sous sa croûte gelée. La glace agit comme une couverture isolante, combinée à de possibles processus thermiques internes dans le noyau d'Europe. Cela signifie que l'eau de l'océan d'Europe pourrait être chaude. La mission Europa Clipper Express prévoit de confirmer les conditions de vie sur Europe. Chargée de neuf équipements d'observation, Europa Clipper tentera d'analyser à peu près tout ce qui peut se passer, en orbitant au-dessus d'Europe, y compris la composition chimique de la mystérieuse matière rougeâtre qui a été éjectée de l'océan inférieur sur la glace de surface. Que pourrait être ce matériau rougeâtre ? Pourrait-il s'agir d'un mélange chimique spécifique, ou de krill, de crevettes, de poissons, de formes de vie semblables à la grotte de Mauville ? On retient tous notre souffle ! Sous-titrage Société Radio-Canada